Bonjour tout le monde, propriétaire de ProLight ou futur propriétaire, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer la configuration de ma ProLight classique, une configuration que j'ai changée avec le lit aménagé dans l'autre sens, ce qui en même temps, c'est pour permettre d'avoir plus d'espace comptoir, puis agrandir l'espace de vie un peu plus avec un lit dans l'autre orientation. Je vais vous montrer ça. La nouvelle configuration de divan et de lit aussi dans l'autre orientation, ça me permet d'insérer une table ici que j'insère dans le divan en sandwich. J'ai un espace divan qui a libéré de l'espace avec les deux coussins originales, j'ai gardé les mêmes deux coussins originales, mais on trouvait que l'ancien espace divan n'avait pas d'endroit approprié pour mettre un laptop, téléviseur proche de nous si on veut voir l'image. Donc j'insère dans l'espace divan en sandwich une nouvelle table qui permet à mon laptop de devenir notre visionnement télé internet confortable si on veut. Donc j'ai une prise qui est à ma droite, une nouvelle prise dans le comptoir et puis cette table là se défait pour être serrée en sandwich. Donc c'est ça, j'insère la table en sandwich sous l'espace divan. J'ai des petites baffles, des charnières qui contiennent ce qu'il faut pour appuyer le nouveau divan. Car j'ai plus l'ancienne méthode pro light pour appuyer mon divan. Donc j'ai fait des petits rabats comme ça qui se plisent. Comme ça. Et puis je referme mon lit. Le matelas original que j'ai tout simplement coupé en deux sections de 30 pouces. Avec l'épaisseur à 30 pouces, ça s'insère un peu de tête en haut. On va rester en haut. Et mes deux petits rabats dont je vous ai parlé tantôt. Ils s'en vont comme ça. Auparavant, le lit avec l'espace qui descend pour créer ou enlever le divan allait jusqu'à cet endroit là, cette profondeur là. Ça allait enlever un petit peu d'espace de vie. Il y a des avantages et des inconvénients. Le rangement sous le lit avait une petite porte qui avait à peine cette largeur là. Qui rendait l'espace sous le divan difficilement accessible. Donc on voit ici l'espace sous le divan côté droit. Bon, qui demeure un peu difficilement accessible. Mais qui rend une tablette offerte à ceux qui sont assis au divan. Et l'autre espace qui est encore disponible auquel j'ai accès par le dessus là ou par mon nouveau garde-robe. Parce que oui, l'espace de comptoir supplémentaire de deux pieds sert aussi de garde-robe. Donc on a ici ma petite porte des garde-robes originales. Donc il faut se douter que les deux garde-robes originales, la classique, avaient deux petites portes comme ça. Donc maintenant j'ai une petite porte. Une grande porte que Prolight m'avait vendu à l'achat de ma roulotte. Quand je prévoyais faire cette modification là. Donc on voit l'espace garde-robe. Qui est plus grand qu'avant. Qui peut aussi ne pas servir un garde-robe. Dans une roulotte, on ne manque jamais d'espace. On le sait tous. Donc le nouvel espace comptoir a deux pieds de plus. Avant ça se terminait un petit peu après le rabinet. Ici comme ça avec une courbe. L'espace comptoir, je ne pense pas avoir besoin de vendre l'avantage à personne. Dans le comptoir, j'ai fait un trou ici. Qui permet de relier ma cafetière à Keurig. Plaque chauffante d'induction, bouilloire. Câche d'un système solaire et des batteries pour fournir 1500 watts. Je branche le tout en dessous. Avec une prise. Prise que j'ai mis aussi de ce côté là. Transformation difficile pour une classique vendue avec le lit de configuration originale. Il faut modifier les anciens garde-robes. Les enlever. Ça a été beaucoup de travail là. Je ne suggère ça à personne. Si vous vous dites que c'est un changement qui est facile. Mais bon, il y a des désavantages avec cette orientation là. Il y a un des deux partenaires qu'il faut qu'il passe par dessus l'autre quand il veut se lever. L'espace lit qui est plus rapproché comparé à l'ancienne configuration. Il me permet aussi d'accéder plus facilement à mes deux armoires ici. Qui sont au-dessus du lit. Qui auparavant, il fallait que je monte sur le lit. Pour accéder à ces deux espaces armoires là. Tandis que maintenant, c'est devenu facile d'accès là. Que le lit soit monté ou pas. On a les quatre espaces de rangement. Qui sont à découvert. Il y a des gens qui ne peuvent pas aimer voir les conserves, les boîtes. Évidemment, on va mettre les choses lourdes en dessous. En bas, au plancher. Il y a des gens qui peuvent ne pas aimer voir les choses. Avoir une petite porte qui cache ça. Mais une porte qui ouvre dans ce sens là. Je détestais et il fallait que je sorte quatre bacs. Pour savoir qu'est-ce qui était dans le quatrième. Là, on voit le contenu des quatre bacs. Une modification aussi. Pour que le lit puisse servir à un adulte. Avec le lit qu'on utilise la table. J'avais fait couper le panneau. Dossier de cette portion-là de banc. Qui s'arbaissait avec une penture. Et finalement, je l'ai enlevé complètement. Je préfère m'assir dans l'autre orientation. Ou ne pas avoir de dossier à l'occasion. Pour jaser avec les gens qui sont avec nous sur le divan. Donc, ça c'est une autre modification que ProLight m'ont fait. Cette partie-là de dossier avec une penture qui s'arbaissait. Bon, donc ici j'ai mon interrupteur relié à mon onduleur. 3000 watts. Donc, avec autant de panneaux solaires et de batterie. Ça me permet vraiment d'être autonome. Avec mes accessoires aussi que je peux enclencher. Bouilloire 1500 watts. Cafetière Keurig 1500 watts. Plaque chauffante 1500 watts. Toaster. Consomme environ... C'est rare que ça totalise 1500 watts. C'est en bas de 1000 watts. 800 ou 900 watts. Votre frigo que vous pouvez à l'occasion alimenter avec l'énergie solaire. C'est un frigo 6 pieds cubes. C'est un ajout qu'on peut demander à ProLight. Donc, tout le monde va vous dire, ceux qui font du VR, qu'un frigo n'est jamais trop gros. Donc, au lieu du 4 pieds cubes original, ça c'est un 6 pieds cubes. Ça consomme environ 300 watts sur le 120 volts. Mais 24 heures sur 24, c'est un peu trop pour la capacité solaire que j'ai. Donc, je l'alimente à l'occasion. Il faut doser. J'envoie comme le surplus d'énergie solaire à ce frigo-là. Pour éviter de consommer du propane sans raison. Et le micro-ondes d'origine ProLight qui consomme environ 1000 watts aussi. C'est rare. Les petits frigos qui vont être dans les VR comme ça. Qui consomment plus de 1000 watts. Pendant que mon eau bouille, je suis en test présentement. Je vous montre mon poêle. Le poêle original de ProLight. Qui avait pas vraiment... Elle avait un espèce de kit de rabat de petits tolmains. Ce qui ne permettait pas d'avoir un espace travaillable. Donc, j'ai acheté deux planches à découper en teflon. Et ça me permet d'avoir transformé mon espace de poêle propane. Qui va servir très rarement en espace de travail. Je conserve quand même le poêle propane d'origine. Donc, ma roulotte est vraiment autonome. Soit en mode solaire et propane. J'ai les deux options dans à peu près toutes. Incluant le chauffage aussi. Donc, voilà pour la petite modification que j'ai fait moi-même en aluminium. Incluant aussi une tablette ici. Qui peut contenir ma bouilloire ou mon toaster en haut. En rangement supplémentaire. Jamais trop de rangement. En ce cas de towel. Comme j'ai précédemment parlé dans mon ancien vidéo de modification. J'ai transformé toutes mes portes. En mode rabat vers le haut. Pour éviter que l'ouverture me présente le coin. Exactement à la hauteur du front. Donc, c'est ça. On parle de tous des portes. Qui ouvrent maintenant par le haut. Avec des pentures qui se vendent chez Renault et Kanak. A 4$ chacune. Donc, beaucoup plus logique que des portes. Qui ouvrent par le côté. J'ai mis des aimants. Pour aider. Il ne faut pas mettre du matériel trop lourd en haut. Si vous mettez du matériel lourd. Le mouvement de la roulotte va faire ouvrir les portes. Et de toute façon. Du poids lourd en haut d'une roulotte. Ce n'est jamais une bonne idée. Donc, voilà. Et ici. Mon DVR qui sert à mes caméras. En haut du sujet d'air. Une des rares portes dont j'ai conservé. Le latch original. Qui contient le réservoir à eau chaude. Le réservoir à eau chaude qui a l'option. Elle aussi. Peut-être. Propane. Ou 120 volts. 1500 watts. Je consomme beaucoup. Personnellement. Quand moi je prends une douche. Je me fais une petite réserve d'eau chaude avec ma bouilloire. Et je consomme 4 litres d'eau chaude dans un bassin mixé. Aux bouillantes. Aux tièdes. Je trouve ça moins énergivore sur l'énergie. Et surtout sur la quantité d'eau à gérer. Pour prendre ma douche. Petit port d'alimentation USB fourni d'origine par ProLight. N'avait pas d'afficheur de voltage. Donc ça c'est un port USB supplémentaire que j'ai mis pour ma tablette à cellulaire. Une tablette d'usage général qui soutient en même temps ma cafetière. Donc ces ports USB là on peut changer ça un pour un. On peut le voir aussi en arrière qu'est-ce que ça a l'air. On peut changer le port USB double pour un port USB double avec affichage de voltage et on off. Donc on voit 25 volts parce que moi mon système est en 24 volts doublé. Pour mieux feeder mon onduleur 1500 watts. On voit aussi l'autre afficheur qui est la tension 12 volts générale de la roulotte. 13.9 volts que j'ai avec un convertisseur pour les accessoires 12 volts. Qui maintenant consomme pas beaucoup dans la roulotte. Petite tablette, petit support à serviette à vaisselle. Alors la porte de salle de bain. Modifie la poignée pour éviter de cogner, de bosser. Mais on finit de frigidaire. Avec un miroir. Donc j'ai fait les supports avec mon épilement de 3D. Si vous avez des problèmes de fermeture de portes. Les travails, les roulottes pro-light sont légères. Mais avec les quatre supports de coin. Puis le mouvement de la coque du frame en général. Vous pouvez avoir un espace qui se rétrécit à la porte. Moi en tout cas dans mon cas c'est venu presque à toucher. Donc j'ai dû modifier mes peintures de portes de salle de bain. Pour les encaver 1.8. Pour libérer 1.8 de pouce. Pour que ça travaille mieux en tout temps. Et nos supports à serviette à l'intérieur de la porte. La pharmacie. Ajout de languette. De plastique transparent. Donc ça permet aux choses de rester en place. Car le petit robot original. Laissait tomber votre brosse à dents. Dans la toilette. Ce qui est désagréable. Donc des petits rebords en plexiglas transparents. Qui permet aux choses de rester en place. Support à papier de toilette. C'est pas mal la toilette d'origine. Petite tablette supplémentaire en haut là. On manquait d'espace brosse à dents, savon. Sur le petit comptoir. Qui est pratique mais quand même petit. Donc petite tablette supplémentaire. Pour mettre brosse à dents, savon. Et ces choses là. Dans la salle de bain. Et la douche qui est restée quand même d'origine. Donc j'ai enlevé la pomme de douche. Car comme je vous ai dit. Je préfère prendre des douches. Avec laquelle je remplis au complet. Le réservoir d'eau bouillante. Et d'eau tiède à mon goût. Donc ce contenu de lavabo là complet. Il est pleinement suffisant pour prendre une mini douche. Pour ceux qui savent comment économiser l'eau un petit peu. Le panneau solaire. Donc on voit les deux panneaux de 340 watts chacun. Qui sont vraiment collés ensemble. Dans lequel je vois les panneaux à plat. Je mets beaucoup de watts. Parce qu'un panneau à plat avec l'angle du soleil. Qui devient vite. Moins efficace. On voit aussi une petite caméra de recul. Et la dash cam. On voit aussi une petite caméra de recul. Et la dash cam. Modification. Configuration du lit. Alors on a maintenant. Le panneau à disjoncteur. Qu'on voit peut-être mal à cause du contre-jour. Panneau disjoncteur. Distribution. Chargeur. Qui est rendu ce côté-ci. Qui auparavant était vers l'habitacle. Mais qui est rendu presque. Beaucoup moins accessible. Donc j'ai juste tourné. Le panneau de distribution convertisseur. Je me suis fait des copies de clé. Donc mes compartiments à bagage. J'ai des copies de clé. Que je peux laisser en place. Comme manivelle permanente. Quand j'ouvre mes compartiments. Pour ne pas ouvrir. Barrer, débarrer mes compartiments. A chaque fois que je les utilise. Alors côté. Côté droit. J'ai mon gros Powerwall. Ma grosse centrale Hydro-Québec. On ne voit peut-être pas bien. Je vais orienter un peu mieux la lumière. Donc. L'inverter 3000W. 24V. Deux batteries 100Ah en série. Un régulateur de qualité Victron. Comme d'ailleurs l'onduleur. Un balanceur. Le module qui s'occupe. De faire. Le 12V. Donc. Ce gros module là. Est mobile. Je peux le sortir. De la roulotte. Pour le mettre dans ma maison. L'hiver. Ça devient comme mon gros Power Backup. Pour ma maison. L'hiver. Parce que. Les batteries. Live PO4. N'aiment pas nécessairement. Les grands fois. Moins 20. Donc. Tout ce module là. Rentre dans ma maison. Dans l'hiver. Et. J'ai un couvert. Qui va à l'avant. Donc. Ce que j'ai enlevé. Pour la démonstration. Que j'ai mis. Pour rapidement monter le jack. Les espaces. Filigo. D'origine. Et. 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 Laissait. Par suction. Avec les ventilateurs. Dans la roulotte. L'air. Et. La combustion. De filigo. Peut être aspiré. À l'intérieur. De la cabine. Donc. Moi. J'ai tout peinturé. Le plancher. Les côtés. De l'espace. Frigo. Mieux isolé. Avec de l'ajout. De tape d'aluminium. Donc. L'espace. Frigo. Malgré. Les ventilateurs. L'intérieur. En fonction. Ne peut plus. Faire communiquer. Les gaz. De combustion. Et. Par le fait même. Évacue mieux. Les gaz. De combustion. Du fligo. Quand on est. En mode. Propane. Et. La bruce. Avion. Comme. Les gens. En. 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 En.